En effet, votre parcours vous mènera finalement à un endroit où vous vous retrouverez seul face à votre propre existence. Aujourd'hui, un message spécial vous est transmis par les messagers célestes. Ce message n'a peut-être pas encore entièrement pénétré votre conscience, mais permettez-nous maintenant de vous aider à embrasser et à comprendre ce destin aligné avec les lois divines. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes traversent des périodes de solitude avant d'entreprendre des missions importantes dans leur vie ? Ce phénomène est observé dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles. Ce temps d'isolement n'est pas simplement un moment de solitude, mais une période cruciale de transformation et de préparation. Explorons ensemble la signification plus profonde de ce processus. Votre connexion avec la conscience divine vous a délivré un message. Si vous avez confiance en la conscience divine qui vous protège et vous guide, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne et à écrire le nom de votre ange dans les commentaires pour vous connecter avec votre gardien céleste. La première raison de ce processus est la préparation à un but plus élevé, à l'image d'un artiste qui se retire dans son atelier pour créer un chef-d'œuvre. Dans cette période de solitude, les élus sont comme des artistes, et l'univers est l'immense scène sur laquelle ils vont créer. En se retirant du bruit de la vie quotidienne, ils ont l'opportunité de se reconnecter à leur être intérieur. Tout comme un artiste expérimente les couleurs, les textures et les visions avant de commencer son travail créatif, il s'agit d'un temps d'introspection où chaque moment de solitude aiguise la perception et renforce l'essence spirituelle. Tapez « Dieu est ma forteresse » pour affirmer cette connexion. Ces individus plongent au plus profond d'eux-mêmes. La solitude devient un espace sacré, éloigné du chaos de l'existence quotidienne, où l'âme est libre d'explorer ses profondeurs émotionnelles. Dans ce silence, ils affrontent courageusement et commencent à guérir d'anciennes blessures, des cicatrices cachées, et les douleurs qui ont façonné leur chemin. Ce voyage de guérison est à la fois délicat et puissant, et la solitude offre l'environnement idéal, à l'abri des distractions extérieures. Tout comme l'artiste sort de son atelier avec un chef-d'œuvre achevé, prêt à être partagé avec le monde, les élus sortent de leur temps de retraite renouvelé et avec un but clarifié. Tapez « Je mérite de manifester les bénédictions de Dieu sur mon chemin » pour déclarer vos intentions. Leurs vies sont à jamais transformées par cette solitude, reflétant la profondeur de leur métamorphose. Chaque interaction, décision et défi est désormais abordée avec une sagesse renouvelée et un engagement inébranlable envers leur mission unique. Si vous ressentez dans votre cœur l'envie de contribuer à cette œuvre d'amour et de foi, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Merci » juste en dessous de cette vidéo ou même en devenant membre soutien de la chaîne. Que Dieu vous bénisse pour cela. Cette phase de préparation, ce temps sacré de découverte de soi, assure qu'ils sont non seulement prêts mais destinés à remplir leur rôle dans le grand dessin de l'univers. Une autre raison de ce processus est de développer les compétences nécessaires et la force spirituelle, semblable à l'entraînement intense et transformateur d'un guerrier ancien en solitude. Pendant cette période, les élus sont dotés des compétences et de la résilience nécessaires pour leur voyage. Ce stade ne concerne pas seulement l'acquisition de compétences traditionnelles, mais implique une transformation intérieure qui affine le potentiel brut en capacité raffinée. Éloignés des distractions de la vie quotidienne, ils se trouvent dans un environnement nourrissant où chaque défi rencontré en solitude renforce leur esprit et améliore leur capacité. Cette période d'isolement devient un espace distinctif où les aspects mentaux, émotionnels et spirituels sont renforcés et affinés, à l'image d'un guerrier ancien qui se retire dans la nature et revient uniquement lorsqu'il est pleinement préparé. Ces chercheurs émergent avec un sentiment de maîtrise de soi et une connexion profonde avec les énergies qui façonnent le monde. Ils cultivent la délicate compétence de l'intuition, la force trouvée dans le silence et le pouvoir d'un esprit concentré. Leur solitude sert d'arène où ils affrontent leurs peurs, doutes et faiblesses, les transformant en sources de sagesse, de foi et de force. Les compétences qu'ils développent ne sont pas seulement destinées à faire face à des obstacles externes mais également à maîtriser leurs mondes intérieurs. Ils deviennent habiles à appliquer ces nouvelles compétences, prêts à affronter les défis de la vie, avec calme et clarté mentale. Cette préparation est cruciale pour le voyage à venir, assurant qu'ils ne sont pas simplement des survivants, mais des conquérants avec un esprit fortifié par la solitude de leur propre nature éclairée. Tapez, je mérite de manifester l'énergie divine pour invoquer votre transformation. Une autre raison est la transformation profonde par l'alchimie spirituelle, un changement profond qui se déploie dans la solitude. Ce processus alchimique ne concerne pas seulement le changement mais une transmutation complète, où les éléments fondamentaux de l'expérience, tels que la peur et l'adversité, sont transformés en quelque chose de grande valeur. Dans le creuset de l'isolement, les individus vivent un changement interne significatif, où chaque moment d'incertitude et de confrontation avec leurs ombres devient du carburant pour cette transformation unique. Dans cet atelier personnel de l'âme, la réflexion profonde brûle les impuretés de l'ego, révélant la véritable essence de chaque personne. Tout comme un alchimiste apprend à maîtriser les éléments, ses chercheurs apprennent à naviguer à travers les épreuves de leurs mondes intérieurs, transformant les expériences difficiles en précieuses révélations. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige courage, persévérance et un engagement fort envers la découverte de soi. La solitude agit comme un miroir, reflétant les vérités brutes de soi et contraignant les individus à affronter leurs peurs les plus profondes. En faisant face à ces peurs, il découvre le secret de l'alchimiste, que dans les moments les plus sombres réside le potentiel pour la lumière, et chaque épreuve renferme l'opportunité de triomphe. À travers cette alchimie spirituelle, ils émergent transformés, non pas tel qu'il était autrefois, mais renaissant avec un but renouvelé et une vision claire qui brille dans l'obscurité. Cette transformation libère leur véritable potentiel, les dotant de la sagesse et de la force nécessaires pour accomplir leur mission divine. Ils retournent dans le monde non seulement changé, mais transformé, portant en eux le trésor radieux de leur solitude. Un esprit purifié et éclairé prêt à guider les autres sur leur chemin. Tapez E550 pour affirmer votre engagement envers le Créateur. Une autre raison de la solitude est de servir de barrière protectrice contre les influences négatives, fournissant un bouclier crucial contre la négativité et les distractions qui peuvent entraver la croissance spirituelle. Cette période d'isolement n'est pas un retrait, mais une fortification stratégique où le bruit extérieur est réduit au silence, permettant à la voix intérieure d'être entendue clairement. Dans ce sanctuaire de solitude, les individus sont protégés du chaos de la vie quotidienne, assurant que leur énergie et leur concentration restent constantes et dédiées à un travail intérieur profond. Ce bouclier protecteur ne concerne pas seulement l'évitement de la négativité, il crée un espace sacré où l'âme peut s'épanouir, loin des influences du pessimisme et des pressions sociétales qui peuvent éroder l'esprit. Avant de continuer, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour recevoir des bénédictions quotidiennes. La solitude devient un cocon où la transformation peut se produire sans interférence, permettant aux intuitions et révélations d'émerger du silence. Dans cet espace, la voix de l'intuition devient plus forte, et la guidance de l'univers devient plus claire, dirigeant les individus vers leur destin avec précision. L'isolement fonctionne comme un creuset, un lieu de changement où les influences extérieures ne diluent plus l'essence de soi. Les distractions qui les faisaient autrefois s'égarer disparaissent maintenant, laissant un chemin clair et dégagé pour l'ascension spirituelle. Cette période de solitude souligne le pouvoir du silence, nous rappelant qu'en l'absence de bruit, nous découvrons notre vérité, notre force et notre direction. Protégés des forces négatives, les individus émergent de la solitude non seulement entier mais aussi renforcer, prêt à affronter le monde avec un renouveau d'énergie et une sagesse nouvelle. La cinquième raison concerne la connexion avec les énergies cosmiques, une expérience profonde qui se manifeste lorsque vous êtes seul. La solitude vous permet d'aligner votre énergie avec celle de l'univers. Dans la paix de l'isolement, libérée des préoccupations quotidiennes, il devient possible de se synchroniser avec les énergies subtiles qui nous entourent, permettant à votre âme de vibrer en harmonie avec le cosmos. Veuillez écrire votre prénom uniquement dans les commentaires ci-dessous afin que je puisse le présenter à Dieu et prier pour vous. Cette harmonie est plus qu'un simple alignement. Elle représente une connexion profonde avec les forces de l'univers, permettant à la guidance divine et aux insights d'illuminer le chemin à venir. Dans les moments de silence et de solitude, les distractions du monde diminuent et les énergies du cosmos deviennent plus apparentes. Pendant ces moments, nous apprenons à écouter non seulement avec nos oreilles mais avec nos cœurs, en nous accordant aux messages subtils de l'univers. Chaque moment passé seul offre une opportunité de se synchroniser avec les vastes énergies qui dirigent toute existence, du mouvement des galaxies à l'éclosion d'une fleur. Cette harmonie cosmique favorise un profond sentiment d'appartenance au grand dessin, nous aidant à reconnaître notre place unique dans le tissu infini de la vie. Cet état d'alignement est vital, assurant que nos actions ne sont pas seulement bien synchronisées mais parfaitement alignées avec le grand plan de l'univers. Dans cet état harmonieux, des coïncidences et des synchronicités significatives se produisent, signalant que nous avançons dans la bonne direction, guidés par une force supérieure. Ce qui peut sembler être une isolation se transforme en une connexion profonde avec tout ce qui nous entoure. Cette harmonie céleste est la clé pour naviguer dans la vie avec grâce, nous permettant de suivre les rythmes naturels de la croissance spirituelle. En émergeant de la solitude, nous portons avec nous un sentiment d'alignement cosmique, prêts à accomplir notre destin en harmonie avec l'orchestration divine de l'existence. La sixième raison implique la découverte d'aptitudes cachées, qui se manifestent souvent durant les périodes de solitude, comme la découverte de trésors en nous-mêmes. Ces aptitudes, autrefois dormantes, attendent le moment opportun pour émerger. Loin du bruit et des distractions, l'esprit et l'âme explorent des territoires inexplorés, révélant des talents qui étaient auparavant éclipsés par les exigences de la vie quotidienne. Ces nouvelles compétences ne sont pas de simples coïncidences, mais des aspects essentiels de notre potentiel spirituel. Elles servent à guider, protéger et éclairer, qu'il s'agisse d'un éclat de créativité, d'une intuition des émotions des autres ou d'aperçu de l'avenir. Chacune de ces aptitudes nouvellement découvertes nous rapproche de la réalisation de notre potentiel le plus élevé. Cet éveil ne concerne pas seulement l'utilisation de ces dons, mais aussi la compréhension de leur signification dans votre parcours personnel et dans l'évolution collective de tous les êtres. Ces compétences émergentes marquent un tournant crucial, offrant de nouvelles perspectives sur le monde et une connexion plus forte avec les forces invisibles qui régissent le cosmos. Avec ces compétences vient la responsabilité de les utiliser avec sagesse, non seulement pour votre propre bénéfice, mais aussi pour aider les autres à naviguer dans leur parcours complexe. Ce qui était autrefois recherché comme un lieu de paix devient une source de pouvoir, vous transformant en un phare de lumière, équipé de connaissances et de compétences qui peuvent avoir un impact profond sur le monde. Cet éveil des talents cachés signifie que votre âme est prête à s'engager plus pleinement dans la vie, armée des outils nécessaires pour le chemin spirituel. En émergeant de la solitude, vous êtes non seulement plus fort et plus sage, mais également rempli de buts et d'engagement à utiliser vos nouveaux dons pour le bien commun. Transformé par les trésors découverts dans le silence, La septième raison de la solitude conduit à l'acquisition d'un niveau plus élevé de maturité spirituelle. Cette maturité va au-delà de la connaissance ou de l'expérience. Elle implique une compréhension plus profonde de vous-même, de l'univers et de la relation complexe entre les deux. Dans la solitude, vous êtes affiné. Vos perspectives s'élargissent et votre cœur s'ouvre à une paix et un but plus profond qui imprègne chaque aspect de votre existence. Dans le calme de l'isolement, les distractions du monde s'effacent, permettant un voyage intérieur vers le noyau de votre âme. Ici, dans la tranquillité, vous vous débarrassez des influences sociales et des limitations personnelles, révélant votre véritable essence. Ce processus d'introspection et de découverte de soi favorise un niveau de maturité spirituelle qui transcende la compréhension superficielle, atteignant le cœur de la vérité universelle. Chaque moment passé en solitude approfondit votre connexion avec le divin, vous ancrant dans un sentiment d'unité avec toute la création. Cet état élevé de maturité spirituelle est marqué par une confiance silencieuse, une acceptation sereine du déroulement de la vie, et une confiance ferme dans le plan divin pour votre voyage. Les défis et épreuves, autrefois perçus comme des obstacles, sont maintenant vus comme des leçons précieuses cruciales pour l'évolution de l'âme et l'accomplissement du but divin. Lorsque vous émergez de cette période de transformation, vous portez avec vous une empreinte durable du voyage. Un cœur élargi qui embrasse les mystères de l'existence, un esprit accordé aux murmures subtils de l'univers, et une sagesse qui dépasse les frontières intellectuelles. Le don du libre arbitre est parmi les plus précieux dons divins accordés à l'humanité. Le libre arbitre nous accorde l'autonomie de faire des choix, de façonner nos chemins, et de déterminer nos destinées. Pourtant, cette liberté entraîne une grande responsabilité et apporte son propre ensemble de défis. Dans les complexités de la vie, il est facile de se sentir perdu ou accablé par nos choix. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la présence constante et la guidance divine de Dieu deviennent les plus apparentes. Dans sa sagesse infinie et sa miséricorde, Dieu marche à nos côtés à chaque étape, guidant, protégeant et illuminant le chemin à venir. Même lorsque nous nous écartons du bon chemin, Dieu reste à nos côtés, toujours prêt à nous guider de nouveau. Il nous accorde la liberté de faire nos propres choix, mais avec cette liberté vient sa grâce et son amour inconditionnel, qui nous aide à prendre des décisions sages et à apprendre de nos erreurs. Ce sont des cadeaux inestimables qui nous rappellent sa compassion et sa sollicitude infinie. Alors que nous poursuivons notre voyage de vie, souvenons-nous de montrer notre gratitude à Dieu pour le don du libre arbitre et pour sa marche avec nous à chaque étape. Honorons ce don en faisant des choix qui s'alignent avec ses enseignements et nous rapprochent de sa présence aimante. La maturité spirituelle que nous acquérons dans la solitude n'est pas la fin, mais une base solide pour un voyage plus profond vers le divin. C'est cette raison révèle que la solitude, loin d'être une punition, est un don sacré, une phase essentielle dans le voyage du chercheur spirituel. Dans cet espace apparemment vide, il y a une riche source de transformation et de découverte qui attend de se déployer, une source de renouveau qui nous prépare à embrasser notre but divin. La solitude est une invitation de l'univers à plonger profondément dans votre moi intérieur, une opportunité de vous synchroniser avec les rythmes cosmiques et d'éveiller des potentiels cachés. C'est un voyage qui construit le caractère, améliore les capacités spirituelles et élève la maturité spirituelle à de nouveaux sommets. Chaque moment passé en solitude est un pas vers la transcendance, une danse entre le soi et l'univers, une quête courageuse pour découvrir les mystères de notre propre être et du cosmos. À travers l'immensité de l'existence, il y a une croyance ancienne que les êtres de lumière, connus sous le nom d'anges, marchent avec nous sur notre chemin terrestre. Ces guides célestes sont considérés comme envoyés pour nous aider, nous protéger et nous inspirer tout au long du chemin de la vie. Les anges de lumière sont vus comme des messagers divins dont la présence est subtile mais puissante. Ils nous entourent de leur énergie bienveillante, nous guidant à travers des signes, des intuitions et des synchronicités, nous orientant vers notre appel supérieur. Dans les moments de ténèbres et de défis, les anges de lumière se tiennent à nos côtés, illuminant notre chemin de leur radiance divine. Ils nous donnent le courage d'affronter nos peurs, l'espoir de surmonter nos difficultés, et la foi pour endurer les épreuves de la vie. Parfois, ces anges apparaissent sous la forme de personnes qui croisent notre chemin, offrant des mots de réconfort, de soutien et d'amour. D'autres fois, leur présence se fait sentir comme une brise douce, apaisant nos cœurs agités et apportant la paix intérieure. Il est cru que les anges de lumière sont toujours attentifs à nos appels à l'aide, répondant avec amour et compassion. Ils nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans ce voyage, que nous sommes aimés sans condition, et que chaque défi que nous rencontrons a un but supérieur. Ainsi, nous devrions ouvrir nos cœurs et nos esprits à la guidance des anges de lumière, leur permettant de nous conduire vers notre véritable essence et l'accomplissement de notre mission terrestre. Avec gratitude et confiance, continuons d'avancer, sachant que nous sommes entourés d'une horde céleste d'amour et de lumière, prêts à nous guider à chaque étape. Lorsque vous émergez de la solitude, vous le faites non seulement en tant que survivant, mais comme quelqu'un qui a été éclairé, une âme transformée rayonnant de l'éclat intérieur de son voyage solitaire. Vous devenez un phare de lumière, guidant les autres sur leur chemin, avec la compréhension profonde que la solitude n'est pas un obstacle, mais un pont vers la découverte et l'accomplissement. Votre exemple démontre la vérité indéniable que parfois, c'est dans le calme et la solitude que nous trouvons les réponses que nous cherchions, découvrant le pouvoir incroyable de notre propre lumière intérieure. Si ce message a touché votre cœur et élevé votre esprit, je vous encourage à le partager avec ceux que vous aimez via WhatsApp. La parole de Dieu est destinée à tous, et en la partageant, vous serez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada